La formation est clairement dans l'ADN des CCI. Plus de 600 000 personnes formées chaque année dans les centres de formation, par la voie de l'apprentissage, du CAP, en passant par les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. La question de l'orientation est une étape importante. Pour en parler ce soir sur ce plateau, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Guéran, premier vice-président de la CCI Lyon-Métro-France Saint-Etienne-Rohan, en charge de la formation et de l'enseignement supérieur. Stéphanie Pernot-Baudon, vice-présidente conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en charge justement des questions de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et Jean-Pierre Girard, premier vice-président de la CCI Nord-Isère et surtout président de la commission de formation de la CCI Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on commence par vous, cher premier vice-président. Aujourd'hui, on est dans une ambiance d'orientation. Mais peut-être qu'il serait juste de repréciser les missions et les actions de l'ensemble des CCI sur la question de la formation. Alors effectivement, dans le domaine de la formation, nous avons énormément d'actions. La formation est au cœur des missions des CCI, car dans un pays développé comme la France, il est évident que c'est notre valeur ajoutée qui va nous permettre de conserver notre modèle social. Et pour avoir de la valeur ajoutée, il faut des gens bien formés. La formation à la CCI de Lyon, nouvelle CCI Lyon-Métropole-Saint-Étienne-Rohan, se décline en trois domaines. Le premier, c'est la formation initiale. Nous avons un certain nombre d'écoles que nous gérons. Dans le cadre de cette formation initiale, nous avons par exemple ECLIA, qui est une école de vente où on apprend le développement commercial. Nous sommes en train de lancer une école qui s'appelle l'ESTA, avec nos amis de Belfort. C'est une école où on hybride les formations, à la fois d'ingénieurs et de management. Nous avons bien évidemment l'ASTAR, le M Lyon, que tout le monde connaît bien, où il y a la grande école, mais où il y a également un bachelor, un bachelor d'excellence que nous avons ouvert à Saint-Étienne, ce qui montre bien la complémentarité des territoires. Et puis nous avons CPE, l'école de chimie physique électronique de Lyon, qui est également une école d'excellence. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la formation continue. Nous avons un grand centre de formation continue à Vez, où nous formons plus de 10 000 personnes par an. C'est le plus grand centre de formation continue de France. Et nous en sommes très fiers. Et puis, nous exerçons également une activité dans le domaine de l'apprentissage. Nous sommes à la gouvernance de trois CFA, la SEPR, IFIR et FormaSoup. CFA interprofessionnel que nous gérons avec les branches, avec les organisations interprofessionnelles, et évidemment avec les organisations et les représentants des collectivités territoriales et locales, notamment la région Rhône-Alpes, qui est représentée par Stéphanie ici. Alors, huitième édition de la Nuit de l'Orientation, cette année 2016, année importante, beaucoup de changements, une région élargie. Quelles vont être vos nouveautés ? Alors, tout d'abord, nous sommes dans le cadre d'une CCI maintenant métropolitaine, et nous organisons cette manifestation à trois. Lyon, Saint-Etienne, Rouen. C'est-à-dire que nous mettons en commun, les trois territoires mettent en commun leurs forces pour mieux être visibles auprès des jeunes et de leurs familles. Autre nouveauté, nous avons aujourd'hui le service public régional d'orientation, qui a l'énorme stand ici, et Stéphanie en parlera certainement tout à l'heure, donc nous sommes absolument ravis de les accueillir aujourd'hui. Nous avons également une présentation de toutes les phases d'approche des entreprises auprès de nos jeunes, comment rédiger un CV, c'est très pratique, comment rédiger une lettre de motivation, comment se comporter dans un entretien, comment obtenir un stage, comment utiliser les réseaux sociaux et bien d'autres choses encore. Et puis nous avons cette année également pour la première fois un site dédié, un site internet dédié qui permet de bien préparer en amont sa visite. Alors justement, bien préparer en amont sa visite, vous êtes élu mais vous êtes avant tout un chef d'entreprise. Alors je me permets dans ce cadre-là de vous appeler Philippe et de vous demander votre tuyau, votre conseil à vous pour aider ces jeunes qui sont aujourd'hui dans vos murs. Alors je suis chef d'entreprise, c'est vrai, je suis père aussi. D'autant plus, deux conseils, deux conseils alors. La question concerne absolument. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'être curieux et de ne pas avoir peur de se tromper. Vous savez, la vie moderne fait que nos jeunes, nos enfants n'auront pas une seule vie professionnelle, ils vont avoir plusieurs vies professionnelles, ils vont connaître plusieurs métiers sans doute, et donc il ne faut pas avoir peur de se tromper, tout le monde se trompe, et c'est en se trompant qu'on réussit à progresser. Donc c'est mon premier conseil. Et puis le deuxième, il est très simple, il faut aimer ce qu'on fait. Alors ça veut dire qu'il faut un petit peu se laisser guider par le cœur aussi, parce que quand on n'aime pas son métier, ça ne marche jamais très longtemps. Et c'est un conseil que je donne aussi plutôt aux parents, parce que quand on est parent, on a tendance à se projeter un petit peu sur son enfant et à lui demander de faire ce que nous voudrions qu'il fasse. Eh bien, il faut le laisser naviguer au gré de ses propres aspirations, et il ne faut pas avoir peur de ce que son enfant aime. Voilà, parce que là, exercer un métier, c'est aussi une histoire d'amour. Ah, très joli, m'en dis. Stéphanie Pernobodon, vous êtes donc en charge de cette question de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les rôles en termes d'orientation du conseil régional ? Alors, le conseil régional Auvergne-Gronalpe a compétence pour porter toutes les politiques régionales en matière de formation professionnelle, d'apprentissage et d'orientation. Elle a aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, une mission de coordination entre les différents organismes d'orientation qui existent dans notre région Auvergne-Gronalpe par l'intermédiaire du service public régional de la formation, qui d'ailleurs est accueillie aujourd'hui pour la nuit de l'orientation. On en remercie d'ailleurs les chambres consulaires, parce que ce n'est pas seulement la présence d'un stand du service public régional de la formation, mais c'est un vrai partenariat que la région Auvergne-Gronalpe devra amplifier dans les années à venir avec les chambres consulaires, avec les entreprises, pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donner aux jeunes, parce que c'est pour eux qu'on travaille évidemment, aux demandeurs d'emploi aussi, à leur famille, le plus d'informations possibles, le plus de métiers à leur présenter et de grandes découvertes pour demain, pouvoir faire un choix, se rendre autonome et avoir une vie plutôt heureuse. C'est ce qui est, à mon avis, le but de chacun. Alors, grande chance en 2016, puisque Ronalpe prend le territoire de Auvergne et Auvergne prend le territoire de Ronalpe, ça va dans les deux sens. Ça promet plus d'emplois, plus de secteurs qui recrutent, plus de métiers aussi ? Alors, ça permet une chose, en tout cas, au niveau de l'institution régionale, c'est d'être capable aujourd'hui d'envisager un territoire très vaste, mais qui, pour le coup, nous amène beaucoup de métiers qui sont soit en tension, soit qui ont besoin d'être épaulés. C'est un avantage aussi, mais je crois que les chambres consulaires ou d'autres organismes ne nous ont pas attendus, en tout cas, n'ont pas attendu le politique. Beaucoup de fusions ont été faites entre Auvergne et Ronalpe, on est voisins. Des travaux étaient déjà commencés et des jeunes sont, par leur mobilité, capables d'aller à Lyon ou à Clermont-Ferrand à suivre leurs études. Pour la région Ronalpe-Auvergne, demain, ça nous permettra, dans un territoire donné, qui sera Auvergne-Ronalpe, de connaître les métiers en tension et qui ont un taux d'employabilité très important dans chacun des secteurs, dans chacun des départements et de pouvoir mettre en place des formations réactives. C'est ce que nous demandent les entreprises et véritablement en lien avec les métiers qui, demain, fourniront un emploi aux demandeurs d'emploi comme aux jeunes en apprentissage. Alors, le conseil régional Auvergne-Ronalpe est un conseil régional actif en événements. C'est quoi les prochains rendez-vous à ne pas manquer sur l'orientation ? Alors, vous avez le prochain rendez-vous qui est tôt, on va dire, dans le calendrier. C'est du 4 au 7 février, le Mondial des métiers, qui a lieu à OrExpo, qui fait sa 20e édition cette année, qui est un lieu de rencontre surtout tourné vers les collégiens, lycéens pour de l'orientation, mais de plus en plus vers les demandeurs d'emploi et qui est amené dans les années à venir à s'ouvrir sur l'apprentissage des métiers qui devraient intéresser les jeunes en priorité. Vraiment, l'idée de la région Auvergne-Ronalpe, c'est de faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les établissements scolaires, même éducation nationale, il faudra considérer une orientation dans l'apprentissage comme une orientation dans les filières générales. Puis vous avez aussi, en Auvergne, des événements le 11 février qui vont se dérouler sur l'orientation à Aurillac. Et puis enfin, vous avez 208 initiatives prises en direct par les CFA pour faire connaître les métiers pour lesquels ils forment les jeunes. Et puis aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, laisser penser aux familles que l'apprentissage, c'est un métier qui emploie. Aujourd'hui, c'est une formation qui met en valeur les jeunes. Les CFA savent faire ça. Il faut le montrer, il faut le démocratiser encore plus. En tout cas, nous, on sera à leur côté pour faire en sorte que cette voie de formation soit demain une voie d'excellence au même titre que les autres en Auvergne-Ronalpe. Alors, dernière question pour vous également. Et là aussi, je me permets de vous appeler Stéphanie. Votre cuillot à vous pour les jeunes. Alors, mais on m'a soufflé, en fait, la réponse. Moi aussi, j'ai deux enfants, mais pour l'instant, elles sont beaucoup trop petites pour savoir que je me projette sur elles. Vous savez, ça, on dit vite. Ah oui, mais ça, je sais, c'est terrible. Mais véritablement, et je le dis très souvent et dans une autre vie, j'étais preuve de philo, dans un lycée professionnel, avec des jeunes qui n'avaient pas envie de faire de la philosophie, je leur disais toujours, croyez en vous, essayez de définir un projet professionnel qui correspond à vos attentes et non pas aux capacités qu'on a laissées vous faire croire. Parfois, on vous dit que vous êtes mauvais dans ça, vous êtes bon quelque part. Alors, croyez en ce que vous voulez, formez-vous un métier, allez le plus loin possible parce que pendant 40 ans, il faudra vous lever le matin, avoir un travail et essayer d'être heureux d'aller travailler. Vous ne ferez pas le même métier pendant 40 ans. Donc, allez le plus haut possible pour être libre et avoir le choix. Le choix d'une vie, c'est avoir des diplômes qui correspondent à ce qu'on attend et c'est être capable du jour au lendemain de dire, je vais changer d'orientation, je vais trouver les moyens de faire autre chose, mais de rester libre et du coup, de vivre heureux parce que l'essentiel quand même, c'est de se lever le matin, d'aller travailler parce que c'est comme ça que ça se passe et aussi d'avoir une vie très heureuse. Et c'est tout ce que je souhaite aux jeunes d'être très heureux et de ne pas avoir peur. Voilà. Merci pour eux. Jean-Pierre Girard, vous représentez la CCI Rennes-Alpes qui est très active sur l'ensemble des nuits de l'orientation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos actions et vos rôles aussi et vos missions sur ces événements, très précisément ? Écoutez, nous avons, nous, ce rôle à la fois politique et stratégique de coordination. Les compétences, les actions sont souvent en proximité sur les territoires avec l'ensemble des chambres de commerce et on l'a vu par la première intervention de Philippe Girard, mais c'est comme ceci sur l'ensemble du territoire. Et donc, notre rôle, c'est de choisir et de tracer la politique que nous définissons tous ensemble car je rappelle que la chambre régionale est composée d'élus des chambres territoriales et donc, c'est bien un collectif qui choisit la politique pour laquelle il trace les voies de formation et tout ceci est issu des besoins des entreprises, cela a été rappelé. Et donc, notre rôle, c'est de rendre tout ceci le plus homogène, le plus cohérent et constituer la meilleure réponse aux attentes des entreprises. Donc, pour cela, concernant notamment l'apprentissage, nous avons la bourse de l'apprentissage, nous avons des dispositifs avec l'État sur les parcours de réussite en apprentissage. Cela a été évoqué par les intervenants qui viennent de s'exprimer. Je voudrais d'ailleurs rajouter qu'il est important pour nous tous, chacun dans notre rôle, de communiquer sur les taux d'intégration professionnelle et l'apprentissage dont on répète tous les uns et les autres que c'est une voie excellente, et bien c'est la voie qui a la plus grande performance d'intégration dans la vie professionnelle. Donc ça, il faut aussi le dire à l'ensemble de nos jeunes au titre de la formation. Alors votre volonté sur cette soirée, c'est vraiment de faire venir les entreprises pour parler aux jeunes de leur métier. Mais quand on est jeune, ce n'est pas si facile d'aller aborder l'entreprise directement, poser les bonnes questions, pas si simple que ça. Alors vous, votre tuyau à vous, je me permets de vous le demander aussi, comment il faut lui parler au chef d'entreprise qui est en bas, justement, juste en dessous de nous ? Oui, écoutez, alors difficile peut-être, néanmoins, le succès un petit peu partout, mais ici, de nos amis lyonnais, montre que, en tous les cas, l'envie existe chez les jeunes. Il n'y a qu'à voir, malheureusement, les queues qui se forment dans les escaliers. Et si j'avais à leur dire et donc à répondre à votre question, simplement être eux-mêmes. Ils ont une interrogation, ils l'expriment. C'est ça la vie aussi, la vie réelle dans une entreprise. Il y a un métier à faire, une compétence à exercer, une difficulté à surmonter, quoi de plus naturel que de l'exprimer et ensemble, on va trouver la réponse. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le chef d'entreprise confrontait à la réalité simple du quotidien qui, parfois, est compliquée, certes, mais cherche à aborder les réponses et à les construire avec ses collaborateurs d'une façon la plus efficace, la plus simple possible. Donc, question directe amènera forcément une réponse tout aussi directe. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus. A très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.